nouvelle partie donc je découvre totalement ça va être la découverte t'es vachement lumineux d'un coup et oui hop fond blanc le jeu la bande son et je suis très content d'avoir pris l'ost donc tu vas stream les cantines du jeu comme witcher 3 exactement ce soir je peux pas j'écraine allez hop nouvelle partie donc je crée nouveau où je peux prendre des trucs déjà existants et moi je veux créer un truc moi je veux créer un truc il ya les on va regarder un petit peu ce qu'il ya les nations unies de la terre démocratie indirecte xénophile il existe en chacun d'entre nous une fascination profondément enraciné pour l'inconnu un esprit aventurier qui rejette le familier et se glorifie dans l'inconnu quel ou quoi qu'il soit et funter funter qui rejoint la gloom family bienvenue à toi et bienvenue dans cette communauté d'un don avec des yeux pleins de qu'y a-t-il dans les yeux de funter nous allons le savoir dans un instant attention dans ses yeux il y a il y a il y a une bouée il y a une bouée dans ses yeux je pense pas qu'on l'ait eu un vous allez me dire si je me trompe mais dans les yeux dans les yeux de funter il ya une bouée parce que si jamais vous vous sentez couler il suffit de le regarder dans les yeux d'un seul coup c'est comme si on vous lancé une petite bouée et et puis c'est bon vous n'êtes plus en danger vous allez beaucoup mieux et il vous suffira juste de nager jusqu'à la rive voilà des bisous et bim et bim le sap de funter craint ce que j'adore dans tes lives c'est cette proximité streamer viewer et c'est pour ça que tu es là ils sont les préférés bah c'est très gentil oméga xerox merci beaucoup je pense que c'est le tuto quand tu as remis tyson de starventure pour le jeu bah oui parce que j'ai mis une interface starventure me paraissait mieux comme interface que aventure pour pour stélaris il faut créer les nations unies des dindons tu peux faire des dindons crane oublie pas de toute façon on sera là pour te guider bonsoir quand il le chat content de te voir jouer à stélaris depuis t'as lancé le jeu ma connexion crash tout ce qu'elle a pour te suivre je fais de mon mieux pour te soutenir c'est gentil crane temps tu t'en sors mieux sur les mots simples bonsoir crane comment vas-tu salut rick angel ça va bien allez salut fire imp un p alors donc on a été là individualisme fanatique au cours de l'histoire trop souvent la masse balourde ou collecte du collectif a étouffé le brillant génie de certains individus c'est terminé forgez votre propre chemin et laisser de nouvelles vérités s'illuminer par les éclairs nés les ambitions opposées alors gain d'expérience leader 25% dès l'admigration en 50% contre l'installation moins 33 pour ce apparemment on est deux quartiers du coup on forme une cité ok je sors il ya déjà eu un autre quartier pendant à gomme il ya quelqu'un qui a eu quartier tâle tâle roi un nouveau mot si tu as déjà eu quartier crène on peut choisir d'avoir un tuto complet léger ou pas du tout pour chaque partie et peu importe le choix de race prédéfinie ou créé merci milan merci beaucoup salut stiak tic 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 alors attendez par contre je vais mettre à jour le sub goal parce qu'on est remonté à 799 et ça fait plaisir merci beaucoup à vous vous êtes adorables merci beaucoup hop 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 je suis inquiet parce que pendant gomme s'il me dit qu'il ya déjà eu quartier pourtant ça me disait rien salut zephael alors les nombreuses nations humaines qui forment le gouvernement interstellaire sont disparates mais globalement unis ces mammaliens bipèdes ont fondé à voilà vous êtes des mammaliens bipèdes voilà ont fondé une société qui encourage les libertés individuelles et les différences culturelles mais mais je vais faire créer vous j'ai bien compris que j'allais faire créer vous pouvez me lire laisser lire les différentes races as tu le jeu de plateau figurines non je l'ai pas vu si oui est ce que ce genre t'intéresse je sais pas c'est c'était quoi le jeu crisis with qu'ils ont fait avec maillard et in the panda salut bonne nuit à lui qui luc mais c'est craint qui donne ces mots au pif excusez mon ignorance oui c'est ça c'est un petit délire hunter en fait je jure attendez il est pas fort le son du jeu non ça va donc à gagner les garçons et puis l'huit centième ça c'est ça alors ce que je voulais dire oui c'est ça sur la chaîne j'ai toujours essayé de ne pas avantager les subs genre pas faire des trucs ce bon lit ou des choses comme ça mais il n'empêche que grâce aux subs c'est ça qui me permet de vivre ou tout ça donc j'essaie quand même de trouver des petits moyens des avantages avantages mais qu'ils soient pas des choses qui handicapent les gens qui financièrement n'ont pas forcément les moyens d'aider donc c'est pour ça j'essaie de trouver des petits délires et délires du mot de la langue française qui attribue et à un gars de la glue family ça mange pas de pain c'est rigolo vite fait puis voilà donc c'est juste un petit délire où je prends un mot totalement aléatoire où je dis que vous devez vous le tatouer sur la fesse et j'essaie de trouver une explication foireuse voilà non te laisse pas lire crène on est bête et méchant c'est ça crène il traite les dindons de mamaliens pensez crène aura terminé sa création d'empire avant la semaine prochaine je sais pas ça désolé crène mais mon coussin me fait de l'oeil bonne nuit tout le monde venu oméga 0 mince j'avais appel live bon ben salutations crène et les gens salut max pot donc j'en étais vous ceci cela étant il possède de fortes traditions martiales issus de millénaires de guerre intermittente dans leur monde natal et leur nature alors est ce que est ce que ça vaut le coup que je lise je vais voir un petit peu tout ça est ce que c'est des cd sociétés ou des gens avec qui que je vais rencontrer avec qui je faire du commerce donc savoir un petit peu comment ils fonctionnent lire au départ ce que ce qu'est ce qu'est la communauté de l'homme ce qu'est l'empire zin ce qu'est le royaume de yondarim ça peut avoir un intérêt pour la suite du jeu qu'à être une ville c'est un poil handicapant pour se balader comment créer une faut pas dire au nom sub qu'on se fait des méga soirées skype en travaux avec toi ni les soirées à la maison ni les barbecues ni tout ça vous en parlez pas oubliez pas crène est ce que les abonnements se font automatiquement ou c'est manuel alors l'annonce du réabonnement le réabonnement je sais pas comment ça se passe pour maudit je crois que j'ai coché un truc et ça très abonne auto mais par contre les alertes c'est toi qui fait sur le live les alertes elles seront pas automatiquement c'est quelqu'un qui clique genre pendant quand tu te réabonnes pendant trois ou quatre jours derrière tu as tu as un petit message qui apparaît sur le ton de chat ou quand je suis en live hop tu peux appuyer sur ce message et ça va faire l'alerte que tu te réabonnes combat vaisseau star wars rebelles versus empire je te recommande la vidéo de salaire bien fun salut blank full salut victo salut elle winner non tout est aléatoire d'accord d'accord donc c'est foutu au hasard les ennemis donc rain ce sera des nations faites aléatoirement très bien grâce à crane en remerciement du sub il a fallu que je prenne une photo de mon du mot chaussettes sur mon cul et ça c'est priceless abonnez vous malheureusement oui j'ai reçu ça sur twitter c'est juste des empires random d'accord d'accord tout est aléatoire pour me craint on ne parlera pas de la soirée fromage c'est vrai mais craint tu pourras les rencontrer mais pas de soucis de role play je ne le ferai pas quand tu découvres une civilisation extraterrestre tu ne la connais pas d'avance très bien le jeu avec maillard et in the panda c'était x wing crane et vendredi ils vont tester seven wonder duel craint le jeu est en ligne je crois qu'il ya moyen de le faire en ligne là je suis pas en ligne salut keps salut grévoque crème si dans la prochaine fois pour la soirée ce faut demander à quelqu'un d'autre d'amener la coque celle de la gain était bizarre dit pas des choses comme ça on ne se drogue pas chez les dindons voilà allez créer nouveau du coup sélectionner alors qu'est ce qu'on doit faire démocratie indirecte mamaliens apparence on va commencer par l'apparence donc on m'a dit qu'il y avait des dindons attend ça doit être c'est dans quoi donc c'est pas reptilien ça doit être là alors vous voyez des dindons vous c'est ça le dindon ça a l'air d'être ça mais c'est des dindons cyclope il ya ça mais ça fait moins d'un don ouais c'est ça qui fait le plus d'un don je pense hein c'est celui-là le dindon devrait jouer à sword art online bye le marquage de la lutte yop en chartier salut darnator bon je pense que ça c'est le truc qui se ressemble le plus à alors mal chef de départ mais stop parler de ça rhombote s'il te plaît sinon ça spoil après et nous avons grévoque grévoque qui rejoint la blue family bienvenue à toi et bienvenue dans cette communauté dindons avec des yeux pleins de qui a-t-il dans les yeux de grévoque nous allons le savoir je crois qu'on a déjà eu ça ça on l'a déjà eu rivage est ce qu'on a eu rivage dans les yeux de grévoque il y a il y a il y a un rivage et totoro le pacha le pacha je sais pas pourquoi pacha t'es le streamer le plus sympathique que je connaisse je change surtout rien merci beaucoup je change surtout rien si toi tu veux rien changer c'est bien merci beaucoup le pacha très très gentil totoro le pacha je vais y arriver en tout cas merci beaucoup et bim voilà et grévoque grévoque dans ses yeux d'eau qu'il y a un rivage il y a un rivage parce que avec avec la bouée de tout à l'heure et bien c'est important que grévoque soit là parce que vous voyez le rivage justement donc vous étiez en train de couler vous avez vu une bouée dans les yeux des dindons qui vous a permis de remonter à la surface et de rester à la surface et en nageant un petit peu plus vous arrivez à rejoindre le rivage dans les yeux de grévoque c'est magnifique c'est magnifique voilà des bisous et bim et bim le sub de grévoque et normalement grâce à ça on repasse à 800 c'est beau ah mince par contre il y a ça qui s'est barré faut pas faire ça reviens là c'est bizarre j'arrive pas à l'agrandir et voilà le retour à 800 merci à vous ah non c'est pas ça hop non c'est pas ça non plus mes doigts sont décalés voilà très bien oui c'est lui le plus dindon crane le dindon stellaire son oeil unique voit tout c'est tout il nous juge 1 1 appelle le eden non mais non c'est le chef je vais l'appeler crane c'est moi le chef de vous bon rebondissement crane j'approuve nous disent argumes grévoque et moi on est une paire couplée c'est ça ouais vous pouvez faire un duo après salut zoïa Optimus Crane fondateur de l'empire Optimus Crane c'est très c'est classe vous en pensez quoi de Optimus Crane le dindon c'est pas plutôt le huitième perso le huitième attends non c'est pas ça apparence 1 2 3 4 5 6 7 8 ça ah c'est vrai qu'en dessous ça fait dindon ah j'avoue il y a des bas il y a des bas et regarde à l'ion regarde à l'ion qui se rebonne pour la septième fois cette mois de soutien merci regarde à l'ion des bisous et bim et bim le russam merci beaucoup j'ai pas eu d'explication sur momo crane j'y pense c'était quoi ah mais ah ah mais si parce que la vie parce que sans toi il n'y aurait point la vie ça lui n'aime mieux classe Optimus Crane j'approuve à 100% j'aime bien Optimus Crane paradoxe in the place bonsoir Crane salut regarde à l'ion merci encore salut X-Feyax Megatron c'est mieux mais on a déjà un Megatron sur Optimus Crane approuvé Crane Dominus Craneus Dominus non ça ça va pas être possible ouais donc vous préférez celui là ou celui là non on va prendre celui c'est vrai que celui là il fait limite plus dindon oh là là c'est une race de dindon avec un oeil omniscient et tout puissant ouais on va rester sur celui là on va rester sur celui là suivant nom de l'espèce on peut pas les dindonoïdes oh c'est ding oh mais il y a un adjectif et tout oh c'est magnifique c'est magnifique non mais jamais on joue pas ce soir je vais avoir besoin d'or pour faire ça de voilà alors pourquoi alors attends il y a un truc il y a un truc que je piche pas pourquoi là il me propose pas ah oui non chef de l'a ah oui d'accord ok je viens de comprendre nom de l'espèce est-ce qu'on met les dindons Craneus Modius non ça n'arrivait pas gluptimus crane gluptimus crane ouais je sais pas regarde les autres aussi je veux voir les mollusques ah oui vous voulez voir oui c'est vrai pardon vous pouvez voir un petit peu donc hop 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 on va passer vite les différentes espèces voilà 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 il y en a beaucoup reptilien oh ça ça me fait penser à une série mais à quoi c'est quoi comme série t'en fais pas crane j'ai acheté le jeu et j'ai commencé à y jouer donc prends tout ton temps ça marche Merrick Sims les crénoïdes non quand tu hésites crane non mais pas sur aléatoire ça doit être les dindons les glu-glutariens les glugans les dindonaut dindonaut c'est classe hein dindonaut dindonaut j'aime bien alors ça me fait penser à quoi ça Falling Sky ouais c'est Falling Sky je pense t'as raison ok 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 donc ça c'est ce qu'on a vu les dindonaut c'est pas non les dindonlec non non pas les ah oui ça c'est beaucoup de styles ok les anthropoïdes les molluscoïdes salut super ultra kiwi hop hop les ch'tululus et les fungoïdes qui sont échappés de Dark Souls ok donc on revient sur les aviaires sur hop suivant donc dindonaut c'est pas mal dindonaut hein star dindon les dindons d'eau du les glu-glutariens non les dindons tueriez les dindoïdes les dindahould les dindonocéphales ça vous plaît pas dindonaut c'est bien dindonaut les dame didi dame dame des on cherche quoi le nom de l'espèce le nom de l'espèce je vote pour dindonaut non mais c'est bien dindonaut 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 pourquoi dindonaut pourquoi pas la confrérie du dindonaut tout simplement on peut pas dindonaut c'est stylé c'est stylé dindonaut au pluriel donc dindonaut et l'adjectif voilà alors adjectif les dindonaut générer l'adjectif non mais c'est pourri attends si je l'enlève il me remet le mets cette confrérie dindon trouvez moi un autre mot en haute et avec un adjectif dérivé s'il vous plaît adjectif velu la paix dindonique dindonique ouais dindonique ça me paraît bien ah oui mais non ce serait dindonautique du coup non mais j'ai déjà cliqué sur le symbole ouais c'est dindonautique c'est glu glutesque l'adjectif pour les dindonaut glu glu note dindonautique ouais mais dindonautique c'est pas très beau au moins un truc en hic il n'y a pas de masculin féminin dindonoi les semi-croustilles trouvez-moi un truc où il n'y a pas de problème entre féminin masculin ce serait top il faut absolument dindonautesque parce qu'il y a un problème avec dindonos glu 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 gl Dindonik. Je pense qu'on va mettre Dindonik. Dindonik. Dindonik, ça me paraît le mieux. Dindonik. Dindonotesque, c'est joli. Dindonotesque, j'aime bien aussi. Puis au moins, ça reprend. Dindonotesque. C'est un peu lourd. Mais c'est pas si moche. Dindonotesque. C'est un peu lourd. Dindonotique, c'est moche. Et puis, il y a quelqu'un qui l'a dit. Je suis prof de français. Il faut mettre Dindonotesque. Dindonotesque, ça m'a l'air bien. Bon, on reste sur Dindonotesque. 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 Valide. Tu valides ? Chien. Te prends pas la tête, tu le verras pas affiché. Oh ben non. Bon allez, Dindonotesque, 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 Dindonotesque. Très bien. Suivant. Oh non ! Liste des noms. Des noms de quoi ? Préfixe du vaisseau. Du vaisseau de quoi ? Le préfixe des vaisseaux, ce sera Gloo. Attends, je comprends pas. Ah, ça c'est pour les exemples. Moi, je pense qu'en préfixe... Préfixe... Préfixe Gloo, ça me paraît très très bien. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de vraiment discuter. Préfixe de vaisseau, Gloo. Bon, ben voilà. Choisir des traits génétiques pour votre espèce point de trait restant. Donc là, c'est bon. On en a pour 20 ans. Alors, il y a des trucs positifs et il y a des trucs négatifs. C'est bon, c'est bon. Je vous préviens, à 3h du matin, on est à peu près à la catégorie Empire. Faut dire chaussette, ça passe dans la phrase. Le grand empire des dindonautes a finalement établi la pêche chaussette. On va passer notre vie sur les noms, oui. Parmi la liste, tu choisis un thème pour les noms. Ah mince ! Faut choisir un thème. Oh non. Attends, moi j'ai mis Gloo. Oh non ! Yiddick, Strack, alors nom de flotte, Prédateur aviaire, Starwing, X-Tack, Close, Gloo, Gloodrift, Glooescalade, Glooesaur, Gloosilus. Ouais, bon, on va mettre Prédateur aviaire du coup. Allez, c'est très bien. Point de trait restant. Donc alors, agréère. Mais attends, moi je veux lire. Cliquer pour sélectionner. Ah oui, non, mais c'est marqué à côté. Cette espèce a une connexion profonde avec les terres et ses membres sont des fermiers et jardiniers hors du commun. Pourquoi pas ? Ça coûte 2. Alors déjà, on est à 0. Économe. Les membres de cette espèce sont instinctivement économes et cherchent toujours à faire... Ne me dites pas ce qui est mieux ou ce qui n'est pas mieux là. On ne cherche pas l'optimisation. On fait un truc roleplay. Donc ne me dis pas, il faut absolument prendre ça, ça va changer ta vie. On fait du roleplay. On fait du roleplay. Les membres de cette espèce sont instinctivement économes et cherchent toujours à faire... Non, 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 claque de la thune. Travailleurs. Non, on est fainéant. Leur nature assidue, leur capacité à être des bourreaux de travail. Intelligent. Cette espèce très intelligente et apprécie les progrès technologiques rapides. Ouais. Des ingénieurs nés. Les membres de cette espèce sont à pencher naturel vers l'ingénierie. Ok. Alors physique, sociologue née. Très adaptive. Moins 3. Alors cette espèce est remarquable en 2 pour s'adapter à tous les types d'environnement étrangers. Adaptable. Cette espèce est très facile lorsqu'il s'agit d'environnement étranger. Ok. Non adaptable. Reproducteur rapide. Reproducteur lent. Cette espèce se reproduit selon un cycle très rapide, augmentant la croissance de la population. Ok. Crène, tu peux changer les noms des vaisseaux, leaders et planètes. Après, t'embêtes pas. Parfait. C'est ici Crène que tu peux utiliser. Ouais, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Déjà, on va voir si on peut mettre du négatif. On va regarder les négatifs. Décadent. Non, on n'est pas décadent. On n'est pas décadent. Donc répugnant. On n'est absolument pas répugnant. Ça suffit. Solitaire. Les membres de cette espèce tendent à être solitaires et territoriaux. Il s'agit souvent de bonheur, moins 5%. C'est pas possible. Et faucheur de blé, faucheur de blé qui se rabonne pour la 9e fois, 9 mois de soutien. Merci, faucheur de blé. Des bisous et bim. Et bim, le re-seum. Merci beaucoup. Tu vois, il y a des traits négatifs. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Sédentaire. Cette espèce a un passé sédentaire et ses membres sont réticents à migrer hors de l'endroit où ils ont agrandi. Pourquoi pas faible ? Les membres de cette espèce sont physiquement plus faibles que la normale en faisant de piètre guerrier au sol. Ouais. Élève lent. Non, ça, je suis pas d'accord. Reproducteur lent. On peut prendre reproducteur lent. Moi, je pense que j'ai pas envie de voir des petits dindonauts de partout. Non, l'adaptable. Ça, je suis pas d'accord. Est-ce qu'on serait pas sédentaire ? Délai de migration, 50%. Coup de réinstallation, plus 33%. Ça m'a l'air violent, ça. Ça m'a l'air violent. Qu'est-ce qu'on a encore d'autres en négatif ? Non, là, l'adaptable. Non, ça, je suis pas d'accord. En quoi la solitude réduit le bonheur ? On n'est pas des élèves lent. Ça, je sais pas. On est peut-être un peu faible. Est-ce qu'on est des guérillers ? On n'est pas des guérillers. Je sais pas. On n'est pas répugnant, ça, c'est sûr. Et on n'est pas décadent. Non, mais je vois rien. Et Merixim, Merixim qui rejoint la Gloufamilie, bienvenue à toi. Et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins d'Eukiyati dans les yeux de Merixim. Nous allons le savoir dans un instant. Des yeux pleins d'Eukiyati, ça, on l'a déjà eu. Est-ce qu'on a eu garde-robe ? Je crois qu'on n'a pas eu garde-robe. Dans les yeux de Merixim, il y a des garde-robes. Bah oui, parce que nous sommes coquets chez les dindons. Des dindons coquets pour trouver des nouvelles tenues. Il me semble qu'il y a déjà eu un truc avec ça, mais je pense que c'était pas garde-robe, c'était autre chose. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Merixim, grâce à toi. Grâce à toi, nous aurons une communauté de dindons encore plus coquette qu'avant. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et bim ! Et bim ! Alors, alors, alors. Allô ? Euh... À part Reproducteur Lens. Nous sommes faits, mais ensemble, on défonce. Ouais, mais ça m'a l'air quand même violent. Moins 20% des dégâts relatifs aux armées. Ça m'a l'air violent. Les points négatifs te redonnent des points positifs si tu en prends pour plus de compétences si tu veux. Merci. Merci la palisse. Merci beaucoup. Du coup, on peut prendre 3 traits à 1, là. Ça m'a l'air bien. Alors, est-ce qu'on est des reproducteurs rapides ? Bah non, on peut pas. Est-ce qu'on est résistant ? Santé des garnisons, bonus défensif des fortifications. Ça peut être sympa. Durable. L'espérance de vie de cette espèce est anormalement longue. Oh, ouais ! Vénérable. Ça peut vieillir jusqu'à un âge qui force la dignité et le respect. Alors, c'est dommage. Ça, c'est trop cher. Plus 30 années. Allez, hop, on est vieux. Conformiste. Non, on n'est pas conformiste. Charismatique. On peut être charismatique. Communautaire. Allez, bonheur, plus 5%. C'est parti, et bim. Nomade. Est-ce qu'on est fort ? On apprend vite. Ça peut être cool, ça. Talentueux. Niveau de compétence des leaders. Ah, mais non, c'est deux, ça. Il est adaptable. On pourrait faire ça. Ah, mais non, ça coûte deux. Oh, ben non ! Oh, ben non ! Je ne suis pas d'accord. Les dandons sont très combatifs. Donc, on est durable. On vieillit pas mal. On est communautaire. On ne se reproduit pas énormément. Mais bon, vu qu'on dure longtemps, pourquoi pas. Tu fais d'un droil d'un. Il nous reste un point. Un point. On peut donc être des ingénieurs, des physiciens, des sociologues. Non, ça a l'air chiant. On peut être... On apprend vite. Ça, ça a l'air bien. Apprend vite, ça m'avait l'air très très bien. Ou alors, on est fort. Il y a un bonus aux minéraux. Ou alors, on est nomade. Ça, ça peut être cool aussi, nomade. Nomade, ça a l'air cool. Ou alors, on est charismatique. Ou alors, on est résistant. Qu'est-ce que vous préférez ? Qu'est-ce que vous préférez dans le... Résistant, charismatique, nomade, fort, ou on apprend vite. C'est pas des elfes. Tu arrêtes tout de suite. Les nains aussi, ça vit plus longtemps. Pourquoi vous dites que c'est pas des nains ? Et nous avons DQ000 qui se réabonnent. Mais je dis, il ne rejoint pas. Il se réabonne pour la septième fois. Sept mois de soutien. Merci beaucoup. DQ, des bisous. DQ. Merci beaucoup. Et bim. Et bim, l'heureuse sub. Nomade pour une première partie, peut-être pas. Nomade où apprend vite. Alala, 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 une vision magnifique, la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Des gâteaux ? Des petits gâteaux. Merci beaucoup. Tu sais ce qui serait génial avec ces petits gâteaux ? Le conchique en canconda, c'est des trucs qui se build. J'avais pas pensé à ça. J'avais pensé à du thé. D'accord. Mais mange-les pas, alors. D'accord, je les mange pas. Merci. J'en suis où ? Résistant, prends tout, crée une charismatique parce qu'on est tous BG. Charismatique, of course. Tout le monde sait charismatique et inné. Les gens ont l'air de vouloir charismatique quand même. Résistant avec durable, ça va te créer des bons vétérans. Ah non, ouais, résistant, ça me plaît bien. Allez, résistant. Résistant et durable, moi, ça a l'air cool. J'aime bien le combo. Résistant et durable. Santé les garnisons, bonus défense. Voilà. Résistant, durable, communautaire. Voilà. Mais on se reproduit pas beaucoup. Allez, suivant. Maudit qui se fait exploiter. Alors, chef de départ, Optimus. Crane. C'est très classe, j'aime beaucoup. Il est mal. Phénotype 1. D'accord. Coiffure, il y en a pas d'autres. Variante de couleur. Ouh là. Ouh là là. Ouh là là. Non, on va laisser comme ça. Vêtement 1, vêtement 2, vêtement 3, vêtement 4. Oh, les vêtements 5, ils sont classe. Je pense qu'on va être vêtement 5. Voilà, comme ça. Attends, je regarde les autres couleurs. Non. Ça, ça, il y a des bas. Mais je pense que c'est ça qui fait le plus dindon. Non, on a déjà mis glue. Optimus Crane, j'aime bien. Optimus Crane, c'est classe. Il te faut la résistance pour pas manger les gâteaux avant le thé, c'est ça. On se reproduit pas beaucoup tellement vrai. Ok, ok. Nous sommes des Spartiates. Optimus Crane, j'adore. Allez, suivant. On a été vite, hein. Vous avez vu comment on a été vite, là, sur celui-là ? Alors, nom du monde natal. Là, on est mal, là. Nom de l'étoile. Non, mais vous, vous êtes... Système solaire de départ, système de nénèbes, aléatoire. Bon, allez, aléatoire. Alors, est-ce qu'on a un monde continental, un monde océanique ? Non. Un monde arctique ? Non. Un monde toundra ? Un monde froid et rocheux avec une atmosphère composée d'azote et d'oxygène ? Non. Un monde aride ? Non. Un monde désertique ? Non. Un monde tropical ? Ça m'a l'air bien. Un monde rocheux et humide avec une atmosphère composée d'azote et d'oxygène. Des saisons aux précipitations importantes succèdent par les périodes plus sèches. Les masses continentales sont majoritairement recouvertes de végétation dense et présentes d'abondants signes de vie. On fait ça ? Bonne nuit, Rombots. Bonne nuit, Tawaka. Optimus Crane, c'est le gros fun. T'as vu ça ? T'as pas essayé les coiffures ? Mais il n'y en avait pas des coiffures. Je ne pouvais pas. Il n'y avait pas de coiffure sur celui-là. Je ne pouvais pas choisir. C'était grisé. En fait, c'était grisé. Tropical. Désertique. Mais on ne va pas prendre désertique, quoi. Non, tropical, c'est bien. Tempéré, toi, tu préfères du continental ? LV423. Glutopia. Oh, Glutopia. Oh, Glutopia. Glutopia, moi, ça me paraît persiste. Et le nom de l'étoile ? Tropical, c'est rôle plein, mais oui. Glutopia. Glutopia, c'est un monde tropical. Glutopia, moi, ça m'a l'air génial. Par contre, le nom de l'étoile, on fait comment ? Le nom de l'étoile. Crane, le type de planète ne change pas grand-chose, mais tes peuples auront juste plus facile à coloniser une planète que celle d'origine. Glutopia, c'est très chouette. Glustar. Glutopia, dindonia, Glubilistar, non. Alors, Glubilistar, par exemple, c'est un peu ridicule. Depuis tout à l'heure, on essaye de faire des trucs qui sont dans le rapport avec le dindon, mais qui ne sont pas ridicules non plus. Glutopia, c'est classe. Les dindonautes, c'est classe. Et voilà, on essaye quand même Glubili, Poudi ou des choses comme ça. C'est marrant parce que c'est des références au live. Mais il faut que ce soit une référence et qu'en plus, ce soit classe. G, E6, B, T7, ok. Le primordial pour l'étoile. Glouios, l'étoile gloulumant. Eden. C'est vrai que le soleil n'a pas forcément besoin d'avoir un rapport. Donc le soleil, on pourrait presque l'appeler Eden, c'est vrai. Le nom de ton étoile propose Maudi. Non, non, par contre, non. Non, non, c'est mon étoile à moi, mais c'est différent. J'ai Vélène pour l'étoile. Moi, je dis oui. Eden Star. Eden, Eden pour l'étoile. Non, c'est pas mal, Eden. Glou, Gloussant. Star Glunia. La Grande Glou. Galinacea. Gloupiter, non. Étoile, c'est ton soleil. Et j'ai bien compris que c'était mon soleil. C'est vrai qu'Eden, après, logiquement, c'est plus de la... C'est beau, Eden. D'un dont Arès. Non. Eden Prime. Eden Prime, pourquoi pas. Eden Prime, qu'est-ce que vous en pensez ? Eden Prime. Eden ou Eden Prime ? Non, pas Grönlech non plus. Le Grand Oeuf. Gloussant. Glou mineux. Betel Glou. Va pour Eden Prime. Eden Prime, Eden Prime, Eden Prime. Eden Toucourt. Eden Core. Eden Prime, Eden, Eden Prime. Eden Star. Eden Prime. Eden Prime. Plutôt Eden, la Grande Glou. Eden Prime. Eden Toucourt. Eden Toucourt. Eden Prime. Eden Prime. Un petit avantage pour Eden Prime, apparemment. Bon, allez Eden Prime. Eden Prime, c'est bien. Allez, sinon on va rester 20 ans Système solaire de départ C'est un système solaire, c'est un système de Deneb Alors on va voir ce que c'est la différence Système modelé d'après le système solaire de la Terre Avec étoile adjacente Détermine l'agencement mais pas la position De votre système solaire de départ Le système solaire de départ de la communauté de l'homme Détermine l'agencement mais pas la... D'accord, ok Bon, on va faire un système solaire On va faire un système solaire, ça vous va ? Optimus Crane et Eden Prime Bah oui, j'aimais bien le combo en fait J'aimais bien le combo Salut, ris de ma mère On se prend un système solaire, allez hop Sur un monde tropical Cité de base Bon, on va avoir une cité de la vière Vu qu'on est des... Anthropoïdes Ou non, on va avoir une cité... On peut pas vivre comme des villes classiques C'est des reptiliens Je sais pas, je sais pas Bon, on va rester dans la vière Alors, gouvernement et philosophie C'est bon J'avais dit qu'on est arrivé à 3h du mat' Il est 22h43 Moi je trouve qu'on fait très très fort Il y a plein de guettes sur Eden Prime Salut Atrimoya Bye Xfeax Alors, gouvernement et philosophie Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Point l'éthique restant 3 Alors, qu'est-ce qu'on a ? Si je fais ça, il se passe quoi ? Point l'éthique restant 1 Si je fais ça ? Non, ça, ça fait rien Alors, on peut avoir une démocratie indirecte Une oligarchie plus ploutocratique Ce... Non, ça c'est nul ça Empire Despotique On peut pas avoir un empire despotique Mais en fait, le gars qui gouverne Il est... Il rend tout le monde heureux Sinon, on a une démocratie indirecte Mais on peut pas avoir d'autres choses On peut pas avoir une démocratie morale Ou... Pourquoi je peux pas choisir le reste ? Ah d'accord, il faut débloquer Il faut débloquer Ok, ok On est bon Alors, pacifisme Xénophile Donc on n'est pas... Ça c'est bien parce qu'on n'est pas Ok Ok, ok Je regarde un peu Qu'est-ce qu'on a ici ? République militaire Non Ok, on va avec Xénophile On va avec Pacifiste Mais c'est pas le système solaire Et Vila Belge Vila Belge Qui se rabonne pour la troisième fois Trois mois de soutien Merci Vila Belge Des bisous Et bim Et bim le resub On n'est pas dans... Merci beaucoup On n'est pas dans le système solaire J'ai pris système solaire C'est le type de système C'est un système avec un soleil Et des planètes J'ai pas pris le système solaire Enfin, j'ai bien... J'ai pas fait de bêtises C'est bien ça J'ai pris un... Comment ça s'appelle ? Donc Xénophilie Pacifisme Ça m'a l'air très très bien Tout ça on peut plus Ah si on peut Militarisme fanatique Mais non, on peut pas Et nous avons Benel Benel qui se rabonne Pour la troisième fois également Merci Benel Et bisous et bim Et bim le resub Merci beaucoup La communauté de l'annonce C'est une dictature gentille C'est ça Et salut Benel Merci Salut Badoulas Bah ça va bien Je te remercie J'aime beaucoup la création Pour le moment Les points éthiques s'opposent J'ai vu ça Alors ça, ça Et du coup Non Matérialisme Attends, je voulais voir Attends, il n'y a qu'un seul moyen de Mince, j'ai pas vu C'était qui C'était qui C'était Mister Le Mister Le Mister Le C'est du réabonnement De combien Mais non, c'est pas du réabonnement Il rejoint la Gloo Family Bienvenue à toi Mister Le J'étais tellement concentré Dans le jeu Et bienvenue Merci beaucoup Pour le sub des bisous Et bienvenue Dans cette communauté d'un long Avec des yeux pleins De qui y a-t-il dans les yeux De Mister Le Nous allons le savoir Dans un instant Nous allons le savoir Il y a des yeux Pleins de Mercure Pleins de Mercure Pourquoi il y a du Mercure Alors qu'est-ce qu'on peut faire Avec du Mercure Attendez, Wikipédia Mercure Mercure, Mercure Là c'est la planète Qu'est-ce qu'on peut en faire C'est le dieu mytho Oui, c'est l'équivalent d'Hermès Très bien Qu'est-ce qu'on peut faire Avec Mercure Mercure Un thermomètre Parfait Et bien Parce que nous sommes Nous sommes Nous sommes des scientifiques Chez les dindons Nous sommes des explorateurs Mais nous Nous sommes aussi Attachés à la culture Donc Mercure Ça symbolise tout ça Ça symbolise Les anciennes divinités Ça symbolise Des nouvelles planètes Et ça symbolise Les recherches La chimie Toutes ces choses là Donc Mister Lele Mais pourquoi Lele Mister Lele Je vais y arriver Il a plusieurs cordes À son arc Voilà des bisous Merci beaucoup Et bim Et bim le seum Merci beaucoup Et une maudie sauvage Vient d'apparaître Alors la dernière fois Que tu as fait ça Tu m'as brûlé Vas-y Pose là S'il te plaît Merci Tu viens un petit peu À côté Tu leur dis bonjour Oui tu peux aller Aux toilettes Non mais ils vont croire Après que je t'aime Attends Hop C'est bon Le mercure C'est surtout toxique Non mais le nôtre Il est Voilà Mercure Car c'est le messager Du bonheur Ok Ah entendez On était où Hop Non mais arrête De faire Ah C'est casse-pire Mon interface Qui bouge Alors que je lui dis De pas bouger Salut Pélaboum Si je choisis Système solaire Tu aurais les systèmes solaires Tels quels Avec les mêmes planètes Et leurs mêmes noms Ah mince Alors non On va revenir On va revenir Attendez On va revenir C'est où Apparence de la cité Nom et classe Ok Bah du coup Je vais Attends Bah non Ça ça se dit Que c'est le système Bon on va faire Alléatoire Alléatoire Ok c'est bon C'est fait Donc cité aviaire Ok Et donc Pourquoi matérialisme Crédit énergétique La communauté est un moyen D'atteindre un objectif Mais pas cet objectif En lui même C'est seulement en permettant A l'individu d'atteindre Son potentiel maximum Que nous pouvons accéder A la véritable liberté Avec la liberté de pensée De parole De mouvement Et de commerce Ouais Et donc c'est ça Qui permet De débloquer Ah bah non C'est pas ça Non c'est ça Non c'est matérialisme Alors que nous atteignons Les étoiles Nous devons mettre de côté Les choses puériles Quand quelqu'un est retenu Sur sa planète Il a le luxe de Considérer le sens De la vie Et les philosophies De la moralité Mais dans la férocité De l'espace C'est l'exploitation Apitulèbre du monde naturel Qui devient nécessaire Mais j'aime pas ça Ça me plaît pas Mais c'est dommage Démocratie directe Ça avait l'air cool Bonheur plus 10% Mais non en fait On va prendre ça On va prendre ça Bonheur plus 10% C'est fabuleux Donc on a pris Pacifisme Xénophile Et Oh non Collectivisme On peut plus Pourquoi on peut pas Ah non Tolérance envers l'esclavage Non mais non Mais jamais Spiritualisme Ça par contre Ça a l'air cool Militarisme Ça ça me plaît pas Xénophobie Jamais Ah oui C'est en opposition en fait Ah je viens de comprendre Alors Et nous avons Bibish Game Bibish Game Qui sera bonne Pour la neuvième fois Neuf mois de soutien Merci Bibish Game Des bisous Et bim Et bim Merci beaucoup Après c'est vrai Qu'une monarchie éclairée Ce gouvernement est une forme Pacifiste d'autocratie Où le chef est perçu Comme un protecteur éclairé Qui agit toujours Dans les meilleurs intérêts Des citoyens Ah Démocratie morale Ou monarchie Monarchie éclairée Ça a l'air bien Ça te va si je fais Une monarchie éclairée Ah Maudia dit oui Maudia dit oui Sinon il y a une bureaucratie Pacifique Non il y a bureaucratie Deux ans Ça a l'air chiant Coup des décrets Moins 25% Durée des décrets Plus 25% Planète du secteur principal Plus une Ah Ah Ouais on va prendre Monarchie éclairée On va prendre Monarchie éclairée Qu'est-ce qu'on a ? C'est parfait Hégémonie despotique Secondement tu formes Matérialiste d'auto Non bah non D'accord Monarchie éclairée c'est parfait J'hésitais donc C'est parfait monarchie éclairée ? Oui Oui ok Bon bah Maudia dit Monarchie éclairée C'est monarchie éclairée Voilà Moi j'aurais pris Démocratie directe Mais Démocratie directe Il est difficile à avoir Parce qu'il faut prendre Il faut prendre Ça a l'air bien toujours Il faut prendre matérialisme Ah voilà Mais il te voit pas Bonjour Voilà Du coup Et je voulais prendre Collectivisme Mais pourquoi collectivisme T'as de la tolérance Envers l'esclavage Je comprends pas Mais parce que C'est à cause Il doit faire une référence Pour le féminin Non quand c'est Tu peux mettre Deux points en pacifisme Si tu veux Ah c'est possible Mais non Deux points en pacifisme C'est pacifisme fanatique En tant qu'être civilisé La fin de tous les conflits armés Devraient être Notre première préoccupation La guerre est une impasse De l'évolution Aussi futile Une efficace Modificateur d'empire Donc au maximum D'ambassade Plus 2 Gains d'influence De la rivalité Moins 50 Dégâts relatifs Aux armées Moins 20% Modificateur de pop Nourriture Plus 20% Bonheur En temps de guerre Moins 20% C'est vrai Tu veux être un fanatique Du pacifisme ? C'est donc Xénophilie fanatique Si un seul impératif moral Absolue n'a jamais existé C'est celui d'explorer Le cosmos Et d'en embrasser La totalité Nous n'étions jamais Destinés à voyager seuls On peut faire ça T'es en train de me dire Que ça fait une heure Que tu choisis les trucs ? Ah oui Ça donne envie de jouer Ah mais c'est bien C'est terrible Je trouve que la création Est fabuleuse Elle a demandé 2 secondes Mecrenne a dit Non 2 secondes C'est trop chaud Et ils ont connu 1 2 secondes Je comprends pas Ce que tu veux dire Donc laisse la vache C'est ok pour eux Dans ce cas D'accord Alors Qu'est-ce que vous voulez Pacifisme Et xénophilie Fanatique Ou alors Xénophilie Et pacifisme Fanatique Qu'est-ce que vous préférez ? Non je ne vais pas faire Un régime totalitaire On va faire une monarchie Éclairée déjà Ce jeu est énorme Non mais le début Moi je trouve ça génial Je trouve ça absolument génial Pacifisme fanatique Ça veut quand même dire Que notre priorité Il coûte combien ? 50 Là Avec la version de Luc Je ne sais pas quoi Non pas pacifisme Bah xénophilie fanatique Il n'y a aucun Il n'y a aucun malus Ce qui est plutôt cool Sinon tu prends 3 verres Mais les autres verres Ils ne plaisent pas Matérialisme Non je n'ai pas envie Qu'on soit matérialiste Je n'ai pas envie Qu'on soit individualiste Matérialisme historique Fais voir Dans la férocité de l'espace C'est l'exploitation Apitoyable du monde naturel Qui devient nécessaire Non je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord du tout Xénophilie non Militarisme non Sinon il y a spiritualisme Il y a ceux qui pensent Qu'il nous incombe Alors en spiritualisme On peut faire un mandat divin Ah je peux devenir le dieu Et un dindon de Vladeus Vladeus qui nous dit un dindon Ça faisait longtemps Merci beaucoup Vladeus Des bisous Merci beaucoup C'est bien le fanatisme De dire Bah c'est collectif L'esclavage Merci beaucoup Vladeus Rien n'empêche Que les esclaves Soit des équipements publics Partagés par tous C'est dégueulasse Mais collectif Fabuleux Fred a fait une dictature Bien sûr Ça ne m'étonne pas Voilà Dis bonsoir à maudit De ma part Bonsoir Quentin C'est pas neutre Cool de te voir Sur un jeu de stratégie C'est surbrant Mais dans le bon sens Ah c'est un jeu de stratégie Ah c'est pas pour moi Un dieu dindon J'aimerais bien Ah on va pas faire ça Non puis en plus Tolérance envers l'esclavage Non mais moi J'aime beaucoup Monarchie éclairée C'est le truc Qui me plaît le plus Je sais juste Hein C'est pour plateau Tu prends pour plateau Voilà exactement Xénophilie fabanatique Ouais ouais On est extrêmement Ouverts On adore les raser Les autres Mais il y avait un truc Que j'aimais bien Avec Alors attends Plus deux Nourriture plus 20% Dégards relatifs aux armées Ouais je pense que ça prêt Ouais on va faire comme ça Allez Xénophilie fanatique Et pacifisme Soit xénophote fanatique Non ça ça n'arrivera pas Ça n'arrivera pas Ok Monarchie éclairée Pacifisme Et xénophilie fanatique Allez hop Nom de l'Empire Et encore des noms Il faut encore des noms Nom de l'Empire Nom de l'Empire Nom de l'Empire Non n'oubliez pas Non n'oubliez pas On a fait des trucs A peu près classe Jusqu'à maintenant La confrérie du dindon Ouais Le dindonium Ça me paraît pas mal Confédération Mais après confédération Ça Confédération pour une monarchie Éclairée Ça va pas Le dindonperium Créentopia L'Empire dindonique United Créendom Ouais la confrérie du dindon Mais c'est le nom de l'Empire Mais est-ce que ça peut être Est-ce qu'une monarchie éclairée Pour être une confrérie C'est ça L'Ordre des dindons éclairée L'Ordre des dindons C'est pas mal Dindonium C'était pas mal Dindonium C'est Hein Qu'est-ce qui te fait rire Mais Quelqu'un qui a dit Troisième Reich Et c'est vrai que C'était l'aigle Et là c'est le dindon J'avoue Le quatrième Reich Oui Non mais Fred Il doit se faire extrêmement plaisir Sur ce jeu Dindon des rations Glunium Dindonium C'est pas mal Dindonium C'est simple Dindonium L'Empire dindonium Dindonium Allez L'Ordre ça pète En fait le problème de l'Ordre Attends Si je fais ça Qu'est-ce qu'il me génère Dans le nôtre Sereine Kingdom Dans le nôtre Sereine Principe Dans le nôtre Kingdom Nations United Dindon Unified Dindon Kingdom Faut un nom court Dindonium Dindonium Qu'est-ce qui sonne bien Kirana Dindonosia Et en adjectif Les dindonosiens Crène Ou pour dindonium Les dindonomiens Dindinotopia Dindinotopia Non mais le problème De la communauté du dindon C'est que tu sais pas Comment c'est présenté après L'Empire Parce que s'il marque L'Empire de la communauté du dindon Tu vois ça va pas Tandis que l'Empire dindonium Tu vois ça passe C'est à ça qu'il faut penser Donc c'est pour ça qu'un mot Dindominion Dindominion Le retour de l'Empire des dindons C'est pareil On sait pas dans le texte Si on va voir Empire Qui va être marqué devant ou pas Atomium Voilà On va l'appeler Voilà Non Dindonia Dindonosia Galinède L'Empire du Glou Pareil L'Empire du Glou Je peux pas marquer ça Parce que je sais pas dans le texte Comment ça sera marqué Dindonopia Les dindons Empire dind Dindonium Dindonium On va rester sur dindonium je pense Dindonium L'Empire dindonium Dindonium Dindonux Arma dindon Dindonium 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Ok Et En adjectif du coup Dindonique Dindonique Bah du coup oui on peut faire dindonique On a vu Vu qu'on a fait dindonotesque Là on peut faire dindonique L'Empire dindonique L'Empire dindonique Le dindonium Ça m'a l'air bien Dindomania Dindopudi Mais voilà dindopudi C'est marrant Mais ça va pas Moi j'essaye de faire des trucs un peu classe quand même Dindonium et dindonique Moi je trouve ça bien C'est classe Tu valides ? Ouais Allez Allez Dindonique Et dindonium Ça vous va ? Mais dindonium Crane c'est cool Par contre l'adjectif est encore à corriger Pourquoi tu veux deux n à dindonium ? Moi je veux pas deux n Pourquoi dindonique ça te plaît pas ? Dindonien c'est mieux que dindonique ? Non Bon non Dindonien Bah non c'est l'Empire L'Empire dindonien Moi je trouve que ça sonne moins bien que l'Empire dindonique Sur l'air de Dominique Dindonique Oui bon d'accord L'Empire dindonesque Le dindonium des dindons Les dindons de l'espace Dindonos Encore Naflott faut arrêter L'Empire dindonique ta mère Ok 49-3 sur le T Pourquoi ? Non parce que tu l'as pas encore mis 49-3 sur le T Mais il est chaud Pour le moment Je te rappelle que la monarchie éclairée Est une forme de dictature autocratique Avec un culte du chef d'état Mais c'est pour ça C'est parfait Oui mais il a le bonheur de tous En vue Voilà Voilà L'Empire dindonique ça pète bien Bah oui l'Empire dindonique On s'en fout On s'en fout C'est parfait Allez Allez Dindonique et dindonium Le drapeau Le drapeau Alors attendez Zoologie Qu'est-ce qu'on a ici ? On a des plumes Ça peut être classe Alors on va retenir les plumes Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une plume toute seule Sinon Qu'est-ce qu'on a ? Oh Ça c'est pas mal ça Alors On On s'en fout Pointu On s'en fout Pirate On s'en fout Décoré On s'en fout Humain Sinon il y a ça Et monolithique On s'en fout Donc ce sera là Qu'est-ce que vous préférez ? Celui-là Plusieurs plumes Je valide l'Empire dindonique Merci de la cour Bah si Il y a des plumes C'est pas vraiment un dindon Ça c'est embêtant Ça m'embête Ça m'embête C'est pas trop un dindon Oh sinon il y a ça Qui marche toujours La deuxième en partant du haut Ouais celle-là Alors couleur primaire Alors attends Il y a un symbole derrière Euh Poum 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 Attends on va tout faire Pour voir Tac 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 Ça Ah 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 Au milieu il claque De quoi au milieu ? Tu parles au milieu de quoi ? Il n'y a pas de milieu Là non plus L'Empire d'Indochine C'était bien trouvé Ah oui Non c'était pas mal Les 5 plumes 1, 2 Ah oui il y en a 5 Perd pas trop De plumes De plus dès le départ De plumes tu voulais dire ? En bas à gauche En plus ça fait un peu Nations Unies En bas à gauche Celui-là ? Non tu parles de ça ? Alors je vais un jour pour savoir Si je me l'achète ou non En bas au milieu Lit tout le message Mais en bas au milieu Il n'y a pas Il y en a 2 Tu te rends pas compte Il y en a 3 d'un côté Et 3 de l'autre Hein ? Il n'y a pas de milieu Il n'y a pas de milieu Le triangle vers le bas Ça fait un peu Bec d'oiseau Ah oui c'est pas mal ça C'est pas mal Attends Je vais tous les faire Non 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 Celui-là il est pas mal aussi Hein ? Celui-là est joli Mais non Mais c'est quoi le rapport Le troisième en partant En haut à gauche Mais non Mais non Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi le rapport ? T'as donc qu'il chote Allez les plumes Les plumes Alors maintenant On va faire les couleurs Rose Moi ça m'a l'air génial Ça mais du coup Non attends Couleur secondaire Si on fait ça Et couleur primaire Comme ça Ouais Bof Ouais 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 Pour info Pour info La couleur principale Sera ta couleur de joueur Ah 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 Vert c'est ta couleur Attends je suis obligé De me coltiner le vert Déjà je suis obligé De me le coltiner Pour Pour A l'aventure Et là vous voulez encore Me mettre du vert Hein ? Vert en hommage à Grönleck Attends qu'est-ce qui irait bien Avec le vert Mais le problème C'est la couleur de ce truc là Quoi Il peut pas être modifié Gris et beige Sinon on fait ça C'est tout simple On va y passer 3 heures Allez on va faire ça C'est pas le truc le plus beau du monde Mais attends Fais voir que j'essaye avec d'autres Et l'explication de ça C'est un bec J'aimais bien J'ai acheté le jeu sur Steam Non il n'y a pas de blanc Donc ça voudra dire Que ce sera ma couleur Après on peut le faire un peu plus clair Ou un peu plus foncé Non foncé c'est mieux Prends la couleur qui te plaît Plait 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 Vert et Bordeaux Qu'est-ce que tu préfères ? T'es portugais ? Moi j'aime bien le vert et noir Bon allez vert et noir Ce sera bien Le symbole 3-3 Ça donne quoi ? 3 sur 3 Ça veut dire quoi ? 1-2-3 1-2-3 Celui-là Bon il y a une épée On n'est pas si fils Donc non On va laisser les plumes Comme ça Allez on va y aller comme ça Suivant Alors L'arme de départ On a Les armes énergétiques Dirigées mettent des rayons laser constants Sur leur cible Elles sont efficaces A moyenne et courte portée Et ignorent une grande partie Du blindage ennemi Bon missiles Ça me paraît Les missiles ? Toi tu veux des missiles ? Salut Catholise Le vert c'est la couleur de l'espoir Que va apporter ton empire Très bien Les 5 plumes ça fait union Ouais voilà Il n'est pas magnifique l'emblème Mais bon on va pas y arriver L'énergie prend le canon à oeuf Pour rester dans le thème Missiles C'est vrai que je jouais beaucoup missiles aussi Sur Eve Ça pourrait être un clin d'oeil Ça pourrait être un clin d'oeil à Eve Mais ils sont vulnérables Aux interceptions Apparemment plus COP les missiles On prend missiles ? Non close range J'ai pas envie de faire du close range Vu qu'on n'est pas des militaires Le fait d'envoyer un missile Ça paraît plus logique Que d'avoir des armes Qui vont faire des combats plus longs On peut frapper à distance Portée excellente Nous on veut pas On veut pas combattre On veut pas s'engager Dans des Dans des Dans des combats rapprochés Du coup Nos solutions C'est d'envoyer des missiles à distance On va faire ça Allez les missiles On sent le caldari qui parle Exactement Il y a Rignel Exactement Alors Méthode supraluminique Pour les nouveaux joueurs Pour les joueurs avancés Ou pour Les billies Le propulseur par distorsion Génère une bulle sous-spatiale Autour du vaisseau Permettant d'atteindre Des vitesses supraluminiques Cela permet De voyager gratuitement Mais relativement lentement Entre les étoiles Étant donné les énormes distances A parcourir Sinon il le voit L'hyper-spatial L'hyper-propulseur Permet au vaisseau De briser temporairement La dimension de l'hyper-espace Le voyage interstellaire Est rapide Mais limité Au chemin existant Dans le réseau Des hyper-lignes Ok Où le voyage Par trou de verre Les générateurs de trou de verre Percent un trou de verre Dans le sous-espace Et établissent un conduit Entre deux points Permettant de voyager A travers des vastes distances Ces larges générateurs Sont trop lumineux Volumineux Pour être instaurés Sur des vaisseaux Et nécessitent des stations Trous de verre spéciales Pour fonctionner En effet ça a l'air compliqué Voyage par distorsion Voyage hyper-spatial Salut Sous-V Je pense exactement pareil Pour la distance Si tu en veux pas Je veux bien boire ton thé Non mais il est Il est pas encore trop chaud Ah si il est brûlant le machin Mais c'est toi Ça garde trop la chaleur Oui Ça va plus Plus d'une heure Que tu as commencé T'es large Tout va bien Tout va bien Ouais ça va Ça va C'est chaud Encore un poil trop chaud Mais sinon ça Distorsion Hyper-espace Hyper-spatial Hyper-spatial Hyper-espace Distorsion pour la facilité Et la mobilité Ayant préféré Testé les deux Je préfère hyper-espace Bon hyper-spatial Non mais ça m'a l'air bien Hyper-spatial Le fait que ce soit l'an L'autre Par contre c'est illimité Donc c'est vrai que c'est peut-être mieux Pour les nouveaux joueurs Mais hyper-espace Non mais les trous de verre Ça a l'air trop compliqué Trop compliqué pour moi Pour le moment Distorsion C'est plus réaliste On peut faire par distorsion C'est vrai que là On est limité Limité au chemin existant Là on pourra explorer Un petit peu au moins Bon allez Distorsion Allez distorsion C'est fait Ok Apparence du vaisseau Ah là c'est important Donc le vaisseau aviaire Vaisseau de reptilien Vaisseau de molluscoïde Vaisseau Bon bah on va rester dans le thème Même s'il est un peu bleu Il te plaît Bon Allez Et il est où le nom du vaisseau J'ai pas pu choisir le nom du vaisseau Vous m'avez dit qu'on pouvait choisir le nom du vaisseau Bah apparemment non Crène par distorsion Tu vas où tu veux Mais pas vite Et hyper-espace Tu vas vite Mais que sur des autoroutes Ouais c'est bien ce que j'ai compris Logo avec les simples lubes C'est un bon choix En fait Crène ça représente l'humain Chez les dindons Les cinq sens Les cinq doigts de la main Avec les cinq membres Deux bras Deux jambes Une tête Qui représente le roi Optimus Crène C'est bien tes explications L'humanité est un seul leader Si vous voulez qu'on va Crène Il suffit de dire CRP La génèse des dindons dans l'espace C'est grâce à des distorsions Pourquoi pas Mais tu en auras plein des vaisseaux Nope Le dindon millenium Crène tu choisis pas le vaisseau Mais le style de vaisseau Des vaisseaux C'est in-game le nom des vaisseaux Plus tard les noms des vaisseaux Plus tard le nom des vaisseaux Là c'est important Genre avant Osef en fait Si dans la liste des noms Au départ Glute ou ça Crène j'y pense que maintenant C'est un peu au sujet Vous qu'on doit faire un Warhammer Vemtied avec Fred et ça Bah moi je l'ai acheté exprès Pour jouer avec eux Et ils ont arrêté d'y jouer Crène c'est un jeu que tu choisis Ou tu choisis les noms Là tu choisis juste les thèmes graphiques Ok très bien Ok ok Tu pourras par la suite choisir Ok très bien Bon bah on va commencer du coup Durable communautaire Résistant Pacifique Zélofile fanatique Monarché éclairé Missile nucléaire Voyage par distance Ouais bon On se reproduit pas hyper vite Mais on vit longtemps Et on est résistant Comme ça il n'y a pas plus De dindon partout Allez sauvegarder Attends on peut sauvegarder Dindonium Sauvegarde réussie Terminé Alors taille de la galaxie Intermédiaire 600 étoiles Euh Forme de la galaxie Elliptique Qu'est-ce que j'en sais moi Empire IA Démarrage IA Avancé Difficulté normale Méthode Supraluminique Autorisée Tout Mode Ironman 100 Est-ce qu'on laisse par défaut Ou il y a un truc que vous voulez changer Il n'est pas encore minuit Il va commencer Oh pardon Vous voulez qu'on discute un peu Attends Crane C'est beaucoup trop tôt pour commencer Mince 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 Sartigène avec Fred C'est foutu Pour toujours ou pas Bah non on a tous les deux mis des sous dedans Donc on a envie d'y jouer quand même Est-ce que là il y a un truc à changer Qui change vraiment L'expérience de jeu Où je laisse comme ça C'est tout bien C'est vrai que j'ai des petits gâteaux Faut pas que j'oublie Prends au moins 800 étoiles Ok Je t'ai donné des petits gâteaux Merci c'est gentil Plus d'étoiles Ok on va prendre 800 Ça a l'air bien Le mode Iron Man En général sur les jeux C'est un mode Où ta vie est nulle Je sais pas On peut pas voir Mais on peut pas voir Avec 100 La bande de l'axi Pour être sympa Ouais mais qu'est-ce que ça change Elliptique Deux branches Quatre branches Anneaux C'est trop simple Mais difficulté maximum Mais bien sûr On y a un mal C'est pas violent Tant mieux On va tout mettre par défaut Non t'as raison Vu que je commence juste le jeu Allez hop Par défaut Ça irait très bien Tu nous envoies des gâteaux Absolument pas En tout cas Vous avez le sourire Maudit et toi Crène C'est chouette à voir Elliptique c'est un rapport Avec le vélo elliptique Je pense que oui Prends au moins 60% De quoi ? Je ne comprends pas Ce que tu veux dire Quatre branches Maximum Non bon on va laisser Comme ça Ça ressemble à quoi Un truc elliptique Alors j'ai une présentation Ah En mode Ironman Les triches de console Sont désactivées Et le jeu est automatiquement Sauvé régulièrement Sur un seul fichier Dans les parties jouées Avec ce paramètre Il n'y a pas de retour En arrière Ok Cela contrôle D'accord Difficulté Cela contrôle Le nombre d'empiria normaux Qui commence avec un avantage Initial en ressources Technologie et population Ils ne gagneront pas De bonus supplémentaires Mis à part le fait De commencer depuis Une position plus avantageuse Cela contrôle le nombre D'empiria qui peupleront La galaxie La forme de la galaxie Taille de la galaxie C'est une ellipse Un rond Écrasé Très bien Ovale Ce serait bien ovale Allez ça ira très bien Je veux dire Le nombre Des empires Il y a 17 Pour toute la taille D'accord Bon allez hop Jouez Parce que sinon On ne va jamais y arriver Démarrage d'une nouvelle partie Oh mon dieu Oh mon dieu Et petit gâteau